Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Ici Monseigneur, Charles Clément Boniface, votre frère dans l'humanité, qui vous parle, qui que vous soyez, croya ou non, nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous êtes fâchés contre quelqu'un, nous prions pour que vous fassiez la paix. Si vous avez des défunts, nous prions pour que vos défunts soient dans le paradis céleste. La semaine passée, nous avons parlé « Qu'est-ce que c'est un chrétien ? » C'était la première partie. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Nous allons continuer « Qu'est-ce que c'est un chrétien ? » Et comment on devient chrétien ? Nous allons continuer. Et nous prions pour vous tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Nous allons attentivement nous tous écouter la parole. Victor Coussin, mort en 1867. Il parle du chrétien. Le chrétien est le fondement de la civilisation moderne. Ce qui veut dire, aujourd'hui, s'il y a des techniques, des télévisions, des journaux, des œuvres, des universités, des hôpitaux, c'est grâce au christianisme du passé. C'est grâce aux personnages qui étaient chrétiens, qu'ils ont inventés, qu'ils ont travaillés, qu'ils ont civilisés l'Occident. Donc, le chrétien est le fondement de la civilisation moderne. Mais malheureusement, beaucoup de gens désirent trahir le christianisme. Boussoué dit autrement, « La vie chrétienne est une perpétuelle purification. » Me donnons la parole à Salvianus. Au quatrième siècle, avant Jésus-Christ disait, « Le bien de tous les chrétiens, c'est la miséricorde. » Le bien de tous les chrétiens, c'est la miséricorde. Et c'est l'espérance. Donc, nous devons être miséricordieux envers tout le monde. Espérer, ne désespérer jamais. Mais l'espoir fait vivre. Ventura dit autrement, mort en 1861, « C'est la femme pieuse, pure, qui est mère, christianise l'homme, l'enfant. » C'est exact. Chateaubriand dit autrement, « Qu'il soit un athème celui qui suit par ses morses la pureté du nom de chrétien. » Moi, je dirais même qu'il soit béni. Mais le christianisme a modernisé, a civilisé le monde entier. Un des caractères du chrétien est de tendre, sans relâche, au perfectionnement. Comme Jésus a dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste et parfaits. » On ne critique pas le Christ. On critique les chrétiens, disait Moriac, mort en 1970. Dans la mesure où ils ne lui ressemblent pas. Ils devraient ressembler au Christ. Pourquoi pas ? André Malraux, mort en 1976, dit autrement, « Si vous pensez que Jésus est Dieu, oui, nous pensons, et qu'il est mort en croix pour le salut des hommes, nous le croyons, il y a dans une nation chrétienne, parce qu'il est chrétienne, plus de principes, d'ordre, de civilisation. Un des caractères du chrétien est de rendre sans tâche au perfectionnement moral. Une société sans morale, c'est comme un arbre sans racine. Un arbre sans racine, tout arbre va tomber. Aujourd'hui, vraiment, le cas, les gens sont malheureux, livrés à eux-mêmes, abandonnés à eux-mêmes. Oui, le chrétien est le fondement de la civilisation moderne, si nous voulons ou pas. Le christianisme a préparé tout pour le 21e siècle. La vie chrétienne est une perpétuelle purification. Nous devons nous purifier, nous devons nous sanctifier. Ça vient nous dire autrement, au 4e siècle après Jésus-Christ, le bien de tous les chrétiens, qu'est-ce que c'est ? C'est la miséricorde. C'est l'espérance. C'est tellement beau. Espérez, ne désespérez jamais. Le bien de tous les chrétiens, c'est la miséricorde. Nous devons être miséricordiaux à l'égard de tous, sans distinction de classe, de race, de religion. Le bien de tous les chrétiens, c'est la miséricorde et l'espérance. Sainte Agathe vivait au 3e siècle. Elle disait aux ennemis, aux persécuteurs, « Je suis chrétienne ! » Et il eut les mains coupées. Saint Pierre l'a guéri dans sa prison. Saint Augustin dit autrement, « Un chrétien est celui dont la conscience est fidèle et pure et qui, en voyant pleurer les autres, pleure lui-même. » « Un chrétien qui est miséricordieux envers tout le monde. » Mon bouclier, c'est la croix. Mon épée, qu'est-ce que c'est mon épée ? C'est la miséricorde. C'est tellement beau. Saint Augustin Morin 430 ajoute, « Ne regardez point comme chrétien celui qui ne fait aucun acte du christianisme, qui n'observe point la justice. » Nous devons observer la justice, dire tout ce qui est juste, mais qui vit dans l'iniquité, dans l'impiété, dans la méchanceté, dans la critique des autres. Ce n'est pas un chrétien. C'est pire qu'un payant. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes ça, malheureusement. Saint-Cypriand, Morando 158, décapité, bien sûr, « Celui-là seul est un vrai chrétien qui s'efforce d'être semblable au Christ par ses actes, par sa vie, par ses vertus. Celui-là seul est un vrai chrétien qui s'efforce d'être semblable au Christ par ses vertus. » Saint Elvian, Morand 584, « Si nous faisons ce que font les payants, nous sommes pires que les payants, parce que nous possédons la loi sainte nous autres. Nous devons être modèles pour les payants, mais nous réagissons, nous faisons comme les payants, comme les incrédules, comme les incroyants. » Donnons la parole à Saint Paul décapité à 67 après Jésus-Christ par Néron, cinquième empereur de Rome. Saint Paul nous dit, chapitre 12, verset 17, « Nous rendez à personne le mal pour le mal. » Voilà le christianisme. Voilà la charité chrétienne. « Nous rendez à personne le mal pour le mal. » C'est le contraire. Souvent nous disons, « Ce qu'il m'a dit, je ne peux jamais oublier, vous allez voir, je ne parlerai plus avec lui. » C'est un ennemi numéro un. Ce n'est pas beau. Voilà Saint Paul nous dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Maximien Hercule, le beau-père de Constantin le Grand. Il a donné sa fille Fausta à Constantin le Grand. Donc, Maximien Hercule, mort en 310, un pro-romain, bien sûr. « Le vrai chrétien disait, ne sera jamais un fidèle à Dieu. » Alors, chrétien, nous devons être fidèles à Dieu, fidèles à nos amis, fidèles à nos voisins. Nous devons être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose. « Non, Donnons la parole à Gandhi, d'origine indienne, mort en 1948. Il a étudié en Angleterre, devient avocat en Angleterre. Il a quitté l'Angleterre pour l'Inde et là, il a chassé les Anglais. Donc, quand on fait le bien à quelqu'un, c'est comme ça, malheureusement. Si Gandhi restait en Inde, serait un berger de quelques vaches. Mais grâce aux Anglais, devenu avocat, et en quittant l'Angleterre, en arrivant en Inde, il va chasser les Anglais de l'Inde. Voilà. Saint-Ignace d'Antioche, il faut ne seulement porter l'honneur de chrétien, mais l'être. Oui, nous sommes tous des chrétiens, mais nos actes, nos paroles, nos actions, sont comme des païens. Saint-Justine, mort en 165, décapité à Rome. Le juge lui pose la question, « Justin, vraiment, vous croyez que Jésus-Christ est fils de Dieu ? » « Je ne crois pas, Monsieur le juge, je suis sûr et certain, il est. » À cause de ça, il était décapité, martyrisé. 165, après Jésus-Christ. « Je suis chrétien, » disait Saint-Justin. « Je m'en fais gloire, et je l'avoue, de tout mon désir, de me faire reconnaître comme tel. » Avez-vous compris, Monsieur le juge ? Le juge donne l'ordre que Saint-Justin doit être décapité, parce qu'il a voué sa foi. Saint-Jérôme dit autrement mort en 420, « La vie du chrétien est comme un miroir exposé à tous les yeux. » Il devait être un modèle, bien sûr. Hugo à Saint-Victor, « Beaucoup portent le nœud de chrétien. » C'est très bien, d'accord. Et alors ? « Et sont payants par leur conduite. » C'est exact. Beaucoup d'entre nous, nous disons, nous sommes chrétiens, mais nous sommes payants par nos conduites, par nos actions, par nos paroles. Gare en nous, honte en nous. Clément XIV, mort en 1774, « Il n'y aura jamais un meilleur directeur que l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est exact. Jésus a dit, « Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est exact. Fontenelle, mort en 1757, la religion chrétienne est la seule qui ait des preuves inattaquables. Vonarg, mort en 1747, Pascal, Bossuet, Racine, Fénelon, c'est-à-dire les hommes de la terre les plus éclairés dans le plus philosophique de tous les siècles et dans la force de leur esprit et de leur âge en creux à notre Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous compris ? Qui êtes-vous, misérables, pauvres, de critiquer Jésus-Christ ? Les savants, les philosophes en creux à notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez Montesquio, ce qu'il dit, Montesquio, mort en 1755, chose admirable, la religion chrétienne qui nous semble avoir d'objet que la félicité de l'autre vie fait encore notre bonheur d'un celle-ci. Montesquio ajoute La morale de l'Évangile est une excellente chose, le plus beau présent que Dieu est pour faire aux hommes et à l'humanité. Il faut pleurer les hommes à leur naissance et ne pas à leur mort. Jésus dit qui croit en moi vivra éternellement et moi je le ressusciterai au dernier jour. Venez à moi vous tous qui peinez, je vous donnerai l'or au peu et la tranquillité, Jésus dit. Pourquoi vous appelez-vous chrétien ? Point d'interrogation. Pourquoi vivez-vous selon la doctrine d'Épicure ? Dans vos actions c'est le paganisme, vous êtes des païens. Épicure ? Mort en 270 avant Jésus-Christ ? Ce que l'âme est dans le corps, le chrétien, les chrétiens sont dans le monde. L'âme, tout, en habitant le corps, n'est pas du corps. Léon Belois mort en 1917 nous dit ceci tout chrétien sans être stoïque est un cochon. Je le comprends. Chapelle A Chapelle la vertu où je m'éreveille dans les premiers chrétiens c'est la fermeté. Nous devons être fermeté, nous devons être ferme contre certaines choses, nous devons avoir la fermeté contre les idées honnêtes et loyales. Paul Claudel dit autrement quand je vois le Christ sur la croix je suis étonné les bras m'en tombent. Mais oui je vous comprends. Donnons la parole à Chateaubriand mort en 1848. Je suis devenu chrétien et fier de l'être. Je suis devenu chrétien ma conversion est sortie du cœur. J'ai pleuré et j'ai cru et je suis fier. Il a écrit le génie du christianisme. Il disait nous sommes des enfants des couvents nous sommes des collèges chrétiens des élèves des collèges chrétiens des universités chrétiens. La Sorbonne a été fondée par un prêtre. Hôtel Dieu par un prêtre pour les pauvres bien sûr. Julien Green dit la vérité mise en croix la vérité c'est le Christ. Je suis le chemin la vie et la vérité personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Donnons la parole à Saint Cyril à Saint Jérôme. On n'est pas chrétien quand on craint de mourir pour la vérité. La vérité toujours est lente mais le mensonge est pressé. Car l'enfer sera infiniment moins rigoureux pour les païens que pour les mauvais chrétiens. Alors chrétien soyez beau chrétien soyez modèle chrétien soyez inattaquable chrétien soyez exemple nous tous nous devons exemple pour que nous ne soyons pas critiqués par les infidèles. Saint Jérôme mort en 420 on ne n'est pas chrétien donc nous ne sommes pas nés chrétiens dit Saint Jérôme on le devient par l'éducation par le catéchisme ce qui est grand ce n'est pas de paraître chrétien mais mais de l'être chrétien vraiment un chrétien non seulement parole mais en action donc nous ne sommes pas nés chrétiens on le devient par l'éducation c'est l'éducation qui fait l'homme l'homme est le produit de l'éducation comme l'homme le père de l'homme c'est l'enfant l'enfant est le père de l'homme l'homme est fils de l'éducation et c'est l'éducation qui fait l'homme Saint Justin mort en décapité en 165 un chrétien doit être exemple de tous les désirs de toutes les passions de la chair déréglée le nom de chrétien quand il n'est pas uni à une vie chrétienne n'est qu'une cause de réprobation de ridicule si vous voulez Frédéric II de Proust mort en 1786 disait à Voltaire Voltaire disait le monde corrompt être corrompu Voltaire disait aime la vérité mais pardonne l'erreur donc Frédéric II lui dit Voltaire donnez-moi une preuve de christianisme Voltaire répond de tac au tac et laconiquement même nos amis juifs c'est exact juifs sont nos amis juifs nous ont donné Jésus Christ notre Seigneur les juifs nous ont donné la très sainte Vierge Marie les chrétiens en Israël ne sont pas persécutés mais partout ailleurs sont persécutés les chrétiens Vénérable Béda mort en 735 les chrétiens tièdes se convertissent plus difficilement que les payants on n'aime pas les chrétiens tièdes bien ou rien 100% rien du tout donnons la parole à Saint Bonaventure mort en 1274 les payants d'autrefois étaient moins corrompus que les chrétiens de nos jours d'aujourd'hui c'est valable pour aujourd'hui les payants d'autrefois étaient moins corrompus que les chrétiens de nos jours d'actuels chrétiens sont logés chauffés nourris pourris pourquoi vous n'imitez pas Jésus-Christ vous les chrétiens et même vous le persécutez dans ses membres point d'interrogation Saint Augustin mort en 430 quiconque n'est pas chrétien est un antichrist il y a beaucoup d'antichrist énormément on n'est pas chrétien quand on a une vie et des morses opposées à Jésus-Christ des morses dégradées une vie immorale alors on ne peut pas dire nous sommes chrétiens le vrai chrétien est celui qui ne ment point le vrai chrétien est celui qui ne veut point le vrai chrétien celui qui ne ment pas le vrai chrétien qui est charitable le vrai chrétien qui est intelligent le vrai chrétien qui est vigilant et prudent le vrai chrétien qui ne commet pas d'adultère chrétien ce est modèle vous allez modeler l'univers donnez la parole à Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau mort en 1778 si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage la vie et la mort de Jésus-Christ sont d'un Dieu vivant Mirabeau dit autrement mort en 1791 Dieu a placé le chrétien au milieu du monde comme un phare lumineux nous devons être exemple dans le monde pour les amis pour les voisins pour le monde pour éclairer les hommes de sa splendeur pour être le point de ralliement des nations et le centre d'unité de toute l'humanité donc ce qui nous convient ce n'est pas seulement d'être appelé chrétien mais de l'être ce qui nous convient ce n'est pas seulement d'être appelé chrétien mais de l'être saint Ignace martyr à 107 martyrisé par Trajan à Colisée à Rome troisième patriarche des Aroméens d'Antioche saint Jacques Christostome dit autrement mort en 407 où est la foi là est l'église où est le prêtre là est Jésus-Christ les mauvais chrétiens sont pires que les tyrans chrétiens soyez modèle et pas mauvais chrétiens soyez exemple ne seulement par la même action il est des hommes naturellement chrétiens je ne me contente pas de recevoir le titre de chrétien je veux en porter devant Dieu et devant les hommes en réalité c'est en vérité Marc Colel il est mort en 180 après Jésus-Christ il disait les chrétiens sont des fous mais pourquoi ils prient pour leurs ennemis parce que Jésus a dit priez pour vos ennemis aimez vos ennemis priez pour ceux qui vous persécutent alors je regrette je retracte je change je tire ma parole la religion est donc bien sainte vraiment sainte Joseph de Mestre dit autrement Joseph de Mestre est mort en 1821 il disait pour civiliser pour civiliser le monde il faut civiliser la femme la femme c'est la base de la société la femme c'est la lumière quand vous la civilisez quand une femme est civilisée c'est la lumière du monde quand une femme est livrée à elle-même c'est horrible quand une femme est bien éduquée c'est vraiment le modèle pour tout le monde alors femme soyez modèle vous allez modeler l'univers comme le prêtre prêtre soyez modèle vous allez convertir l'univers Joseph de Mestre le christianisme a été prêché par les ignorants et cru par des savants c'est la foi c'est la foi qui compte lui veille ou dit autrement mort en 1883 le christ est la solution de toutes les difficultés de toutes les difficultés le chrétien sans désir de sainteté c'est un chrétien malade s'il y a quelqu'un malade au milieu de nous au milieu de nous tous au milieu de vous qui que vous soyez nous prions pour votre guérison si vous avez des défunts nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste si vous êtes fâché contre quelqu'un faites la paix faites la paix si vous êtes fatigué reposez-vous si vous êtes un croyant venez au bon chemin soyez croyant hommes et femmes et vous ne regrettez rien du tout mais il faut regretter avant et pas après il faut être quelqu'un et pas quelque chose dans la vie ici Monseigneur Chanclement Boniface prie pour vous tous qui que vous soyez et vous donne en même temps l'absolution en latin indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribo et nobis omnipotens misericose dominus dominus vobis com benedicat omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribo et nobis omnipotens misericose dominus ici Monseigneur Chanclement Boniface prie pour vous tous qui que vous soyez croyant ou non si vous avez des malades nous prions pour leur guérison si vous avez des défunts nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste si vous avez des problèmes dans la famille ou avec les voisins avec les enfants entre l'homme et la femme nous prions pour qu'il y ait la paix la santé la réussite la protection céleste pour vous Seigneur Jésus exaucez-nous esprit saint éclairez-nous Jésus guidez-nous éclairez-nous sur tous les plans sur tous les niveaux oui sur tous les plans sur tous les niveaux nous devons être humains charitables envers tout et nous prions pour toutes les personnes qui sont décédées cette semaine dans cette calumnie et bien parce qu'il a plu beaucoup nous prions pour leurs enfants pour leurs amis pour le restant qui soit dans le paradis céleste et nos condoléances à vous tous Seigneur Jésus exaucez-nous Amen et Amen